Tu mets en plein écran, tu vas nous faire un cours sur les thalassymies et je te donne 15 minutes pour le faire. Allez, vas-y, c'est à toi. Je vais vous présenter les bêta-thalassymies. Comme définition, les thalassymies sont des hémoglobines en pratique caractérisées par une diminution ou absence totale de production d'une des chaînes de l'hémoglobine. Elle est responsable d'une anémie hémolytique corpusculaire congénitale, de déficit de synthèse s'il se porte sur la chaîne alpha de l'hémoglobine en l'appel alpha-thalassymie, s'il se porte sur la chaîne bêta en l'appel bêta-thalassymie. Elle se voit dans les populations du bassin méditerranéen, elle est fréquente dans l'Étalie du Sud, la Grèce, la Turquie et l'Afrique du Nord. 2% de la population algérienne sont des bêta-thals hétérozygotes, elle est liée à une anomalie génétique transmise sur le mode autosomique récissif. Cela veut dire que lorsqu'un parent est porteur d'un trait thalassymie, 50% de leurs enfants vont avoir le trait thalassymie. Mais si les deux parents sont porteurs de trait thalassymie, alors ils auront 50% des bêta-thals trés, c'est-à-dire hétérozygotes, et 25% des enfants malades, 25% des enfants en bonne santé. Rappel physiologique, l'hémoglobine est constituée par deux chaînes polyprothédiques couplées de A2. Alors, la structure de l'hémoglobine adulte, l'électrophorel de l'hémoglobine adulte, montre qu'il est formé par 97% de l'hémoglobine A, qui est constituée par deux chaînes alpha et deux chaînes bêta, et 2 à 3% de l'hémoglobine A2, qui est constituée par deux chaînes alpha et deux chaînes delta, et des traces de l'hémoglobine fétale, qui est constituée par deux chaînes alpha et deux chaînes gamma. La physiologie de la bêta-thalassémie hétérozygote, on a dit qu'elle est due à un déficit ou absence totale de production du protéine bêta. Donc, lorsque l'anomalie porte sur un gène, elle est responsable de la bêta-thalassémie hétérozygote, mais lorsque l'anomalie intéresse de gène, elle va donner la bêta-thalassémie homozygote. Donc, lorsqu'on n'a pas de production de la chaîne bêta, on dit bêta-zéro, mais lorsqu'il reste quand même une production de la chaîne bêta, on l'appelle bêta-plus. Les aspects cellulaires, alors on a dit qu'elle est due à un déficit en protéines bêta, ce qui va être compensé par une augmentation de la chaîne alpha pour constituer ce qu'on appelle l'hémoglobine 1. L'hémoglobine 1 est caractérisée par qu'il ne largue pas l'oxygène facilement. Donc, il a une grande affinité à l'oxygène, ce qui va donner une hypoxie. Le sang passe dans tout l'organisme, mais si le sang est hypoxique, c'est-à-dire qu'il est pauvre en oxygène, donc tous les organes vont sentir cette hypoxie. Lorsque le rein va sentir cette hypoxie, elle va augmenter la production de l'érythropoïtine. L'érythropoïtine qui est une hormone, facteur de croissance le plus indispensable de la lignée rouge. L'augmentation de cette érythropoïtine va engendrer l'augmentation de l'érythropoïèse, mais l'érythropoïèse avec production des globules rouges de mauvaise qualité. Donc, une grande partie de ces globules rouges va être détruite au niveau de la moelle. C'est ce qu'on appelle l'avortement intramédulaire. L'hyperérythropoïèse au niveau de la moelle, donc c'est au niveau de l'os, va causer une déformation osseuse. L'augmentation de l'érythropoïèse anormale va causer également l'hyperdestruction de ces globules rouges anormales en périphérie. C'est l'hyperhémolyse. La destruction des globules rouges ou la mort des globules rouges va se faire au niveau de la rate, ce qui va causer l'augmentation du volume de la rate. L'hyperhémolyse aussi va causer une ictère. L'ictère, c'est une coloration jaunâtre. Pourquoi coloration jaunâtre? Parce que l'hyperhémolyse va augmenter le taux de l'âme libre. L'âme libre va être dégradée. En bélirubine, la bélirubine a une couleur jaune, ce qui va se répercuter sur la couleur des conjonctifs et des dégumens de l'individu. L'hyperhémolyse ainsi que l'augmentation de la taille de la rate, ainsi que le déficit en acide folique par hyperconsommation vont causer l'anémie. La bêta-thalacinée est une anémie hémolytique. Le traitement, ça va être les transfusions. Les transfusions vont apporter plus du fer. En plus, le fer libéré par la destruction des globules rouges va causer l'hémochromatose. L'époxy va intéresser également les entérocytes de tubes digestifs. Donc, les entérocytes vont augmenter l'absorption du fer pour essayer de compenser cette époxy, ce qui va augmenter encore le taux de fer dans l'organisme. Donc, on va aggraver l'hémochromatose. Cliniquement, on va étudier, on va voir le tableau de diagnostic, la bêta-thalacinée majeure, dite l'anémie de coulée. L'âge de début, elle est découverte à un début précoce vers l'âge de 6 mois. Cliniquement, on aura la triade hémolétique complète. La triade hémolétique est constituée par le syndrome anémique sentie par le malade et présentée comme des signes fonctionnels par des vertiges, par l'époxy cérébrale, des céphalées également par une époxy cérébrale, une astémie, des palpitations. Lorsque le cœur sentira l'époxy et essayera de compenser cette anémie. La spléno-mégalie, c'est une augmentation de la taille de la rate. Pourquoi ? Parce que le nombre de globules rouges dégradées au niveau de la rate est très important. L'ictère cutanéoconjonctif, qui est une coloration jaune-âtre des téguments et conjonctifs par l'hyperlibération de la molécule de laine qui va être dégradée en délérubines. On aura également une hépatomégalie, un retard staturopondéral et une susceptibilité aux infections, surtout les infections ORL et les infections pulmonaires. Les examens, un syndrome dysmorphique. Le syndrome dysmorphique, c'est des déformations osseuses. On aura une hypertrophie des os du crâne. Cette hypertrophie va causer une saillite des bosse frontale, dès l'augmentation des surfaces des yeux, ainsi que l'élargissement de la base de nez et la désarticulation des dents. Le bilan biologique, on va lancer à l'hémogramme. On va noter une anomie, souvent profonde, inférieure à 7 grammes décilitres. C'est une anomie microcytère, c'est-à-dire par diminution de la taille des globules rouges. Pourquoi ? Parce que le taux d'hémoglobine est diminué. Les globules rouges sont aussi hypocrames, c'est-à-dire de coloration pâle, parce qu'ils n'ont pas un assez d'hémoglobine. C'est l'hémoglobine qui donne la couleur rouge rosée aux globules rouges. Elle est régénérative parce que la moelle essaiera toujours de compenser cette anomie. Donc, elle se régénère. Sur le frottis de son périphérique, on note une anisocytose, c'est-à-dire anomalie de taille avec microcytose importante. On peut trouver également des microcytes. Un autre, une coaculocytose, c'est des anomalies de feu parce que c'est des globules rouges fragiles. C'est des globules rouges fragiles, donc ils vont être dégradés facilement. Parfois, on peut également voir des érythroblastes circulantes. Les érythroblastes qui sont les précurseurs des globules rouges, à l'état normal, ils ne se trouvent pas dans le sang périphérique. Mais en cas d'hyperrégénération, les érythroblastes peuvent sortir en périphérie. Le bilan d'hémolyse qui se trouve positif, la bilirubine indirecte qui est élevée par l'hyperhémolyse. LDH libéré par la dégradation des cellules est également élevée. Et une ferritinimie élevée par l'augmentation du taux de fer libéré par l'hyperhémolyse des globules rouges. L'électrophoresse de l'hémoglobine qui est l'examen qui permet de confirmer le diagnostic, on note une prédominance de l'hémoglobine fétale entre 60 et 98 %, l'hémoglobine A2 en quantité variable et une absence de l'hémoglobine F. L'enquête familiale est obligatoire, c'est-à-dire on demande l'électrophoresse de l'hémoglobine des deux parents et on note l'existence de l'hémoglobine F supérieure à 3.5 chez les deux parents. C'est ce qu'on appelle le trait thalassimique ou bêta thalassimie hétérozygote des deux parents. Maintenant, les formes cliniques. Selon la gravité, on a deux autres formes cliniques en plus de la maladie de Koolé. La bêta thalassimie intermédiaire et la bêta thalassimie mineure. L'âge de diagnostic de la bêta thalassimie intermédiaire est le plus avancé par rapport à la maladie de Koolé. On le diagnostique chez un enfant ou même parfois chez un adulte. La bêta thalassimie intermédiaire, le diagnostic peut se faire à n'importe quel âge. Cliniquement, la bêta thalassimie intermédiaire regroupe la triade hémolithique, mais elle est moins prononcée que dans la maladie de Koolé. Par contre, la bêta thalassimie mineure est asymptomatique. L'hémoglobine dans la bêta thalassimie intermédiaire est supérieure à 6 grammes décilitres, c'est-à-dire une anémie moins profonde que dans la maladie de Koolé. La bêta thalassimie mineure, on a un taux d'hémoglobine normal qui est supérieur, mais toujours supérieur à 9 grammes. On note également une pseudo-polyglobulée avec un taux de globules rouges supérieur à 6 millions. L'hémoglobine F dans la bêta thalassimie intermédiaire est comme dans la maladie de Koolé, c'est-à-dire entre 70 et 95 %. Dans la bêta thalassimie mineure, l'hémoglobine F dépasse les 3,3 %. Le traitement de la bêta thalassimie intermédiaire consiste sur des transfusions, mais des transfusions ponctuelles. Par contre, dans la bêta thalassimie mineure, on ne nécessite pas de traitement. La survie dans la bêta thalassimie intermédiaire dépasse les 20 ans. Dans la bêta thalassimie mineure, la maladie ne se répercute pas sur la survie. Les formes associées, on peut avoir d'autres formes associées. Par exemple, la plus fréquente, c'est la S-bêta. C'est une hétérosygoci, un gène drépanocytaire et l'autre bêta thalassimie, c'est-à-dire qu'on a une anomalie qualitatif et une anomalie quantitatif de l'hémoglobine. La S-bêta, c'est une hétérosygote, un gène hémoglobinose C et un autre gène bêta thalassimie. Les complications de la bêta thalassimie, on les divise en deux. Les complications liées à la maladie et les complications liées au traitement. Les complications liées à la maladie, l'érythropoïèse anormale va causer la dysmorphie crânio-faciale par des anomalies osseuses et un retard staturopondaire. L'érythropoïèse anormale aussi, par la libération des globules rouges anormales. Ces globules rouges vont être dégradées avant leur durée de vie normale, c'est-à-dire avant 120 jours. Cette hyperhémolise va causer une ulcère de jambe et une lithiase vésiculaire par hyperlibération des produits, des protéines, des acides amines. L'hyperhémolise va causer directement l'anormale par hyperdégradation des globules rouges et elle va causer la représentation de la taille de la rate parce que les globules rouges vont être dégradées au niveau de la rate, ce qui va causer l'augmentation de la taille de cette rate. L'hyperhémolise par une hyperconsommation de l'acide folique a comme conséquence par la suite une carence en acide folique. Cette hyperhémolise et l'hypersplénisme et la carence en folate, tous les trois, vont causer l'anormale. Deuxièmement, les complications liées au traitement. Alors, comme la bétotaracimie est responsable d'une anormale hémolétique chronique, donc on aura recours aux transfusions parce que le patient présente des anormales sévères. Les transfusions vont causer des allo-humunisations et cette allo-humunisation va causer par la suite des accidents transfusionnels. Entre autres, et les plus fréquentes sont les réactions frissons hyperthermies et l'inefficacité transfusionnelle. C'est-à-dire, même si on transfuse un patient, on n'aura pas une augmentation de taux de l'hémoglobine. La susceptibilité aux infections, surtout les infections ORL et les infections pulmonaires. Le traitement aussi, c'est-à-dire les transfusions qui sont riches en fer, vont aggraver l'hémochromatose, que ce soit l'hémochromatose cutanée, hépatique, cardiaque, endocrine et gonadique et osseux. Le traitement, le but de traitement, on a un but symptomatique pour améliorer la qualité de vie et prolonger la survie du patient, prévenir et traiter les complications, que ce soit les complications liées à la maladie ou liées au traitement. On a un but préventif par un conseil génétique, le dépistage des thalassymies hétérozygotes et le diagnostic antinatal de la maladie de coulée. On a un but de guérison de la maladie par une allogreffe. Alors, les moyens qu'on a, la transfusion des culos globulaires isogroupes et isorésius, sans oublier les effets secondaires de la transfusion, qui sont l'allonisation, les infections et surcharges martielles et volumiques. Les calateurs en fer, on a plusieurs formes. Des sphérales, formes injectables. C'est des ampoules de 500 mg. Ex-Gate, c'est des comprimés de 250 et de 500 mg par voie orale. On a parfois le recours à une antibiotérapie préventive, la PINIV, ou l'érythromycine si allergée à la pénicilline. L'acide folique, c'est des comprimés de 500 mg parce qu'on a une hyperconsommation de l'acide folique dans cette anémie hémolétique. La splenomegalie qui a ses indications. La vaccination, elle est obligatoire, selon le calendrier national. Une allogreffe de moelle, si bien sûr un donneur HLA est identique. On insiste toujours sur le conseil génétique. Les indications dans la forme majeure de coulée ont fait un programme transfusionnel tous les 3 à 4 semaines pour maintenir un taux d'hémoglobine entre 9 et 10 g décilitres et cela pour déprimer l'érythropoïèse inefficace. La chélation de fer, c'est la ferritinimie, dépasse les 500 manogrammes ou si on dépasse 18 mois de programme transfusionnel. La splenectomie, après l'âge de 5 ans, elle est indiquée si on a les signes d'hypersplénisme. C'est-à-dire une augmentation très importante de la taille de la rate. Si la rate dépasse le rebord costal de 6 cm ou si l'hypersplénisme cause des cétopénies. En plus de l'anémie, elle donne la thrombopénie et la leucopénie. L'allogreffe, elle est indiquée dans la maladie de coulée. Elle a un donneur HLA compatible. Il faut aussi traiter les complications de la surcharge en fer, c'est-à-dire les complications cardiaques par des protecteurs du cœur, les complications de l'insuffisance rénale, les complications de l'atteinte hépatique, de l'atteinte sérovédienne, de diabète par insulométhérapie, ainsi de suite. Le conseil génétique, il est très indispensable. Dans les formes intermédiaires, on peut prescrire des transfusions ponctuelles en cas de besoin. La chélation de fer, si bien sûr la ferritinime dépasse la normale, l'acide folique, parce qu'elle cause une anémie hémolétique chronique, la greffe là n'est pas indiquée. Les formes mineures ne nécessitent pas de traitement, mais on insiste sur le conseil génétique pour éviter les mariages consanguins surtout. Comme conclusion, l'état de l'assimération des hémoglobinopathies congénitales, causant une anémie hémolétique corpusculaire chronique, la plus fréquente et la plus grave étant la maladie de coulée, de prise en charge lourde avec un pronostic réservé. Et voilà quelques sources où on peut utiliser pour mieux étayer cette question. Merci.